Mesdames et messieurs, bonsoir ! On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Vietnam. Bon, on a beaucoup parlé la fois dernière, j'ai pu voir que du coup ça s'est calmé au niveau... Enfin, ça s'est calmé. Bah disons que vaut mieux pas me lancer dans des sujets politiques ou échos, sinon ça va durer 46 plombes. C'est pas pour rien qu'on avait la dernière vidéo, la vidéo d'hier qui a duré plus de 36 minutes. Déjà je plains tous les personnes qui ont dû m'écouter pendant 36 minutes. Enfin bon, bref. Mesdames et messieurs, bon... On a désormais le petit bout du Brunei qui nous appartient désormais. On va regarder un petit peu quelles ont été du coup les influences directes sur notre politique. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Non, il n'y a pas eu de changements. Au niveau de la recherche, c'est-ce qu'on a eu des changements ? Non, il n'y a pas eu de changements. La recherche spatiale, pas de changements. Pour ce qui est au niveau de la culture, on a zéro changement. Au niveau du sport, il n'y en a pas. Les disciplines, il n'y en a pas. Les Etats-Unis qui veulent me parler, oui. Au niveau des médias, alors la téléphonie mobile, 100%. Le trop haut débit, c'est génial. Non, en vrai, ça va, tout va bien. Je n'ai pas forcément de grosses modifications à faire. Alors sûrement, le logement mal insalubre, ça, on va le faire. Mais sinon, pour ce qui est de la police, normalement, c'est OK. Pour ce qui est au niveau des services secrets, ça, ça ne change pas. Pour ce qui est au niveau de l'armée, ça ne change pas non plus. D'ailleurs, très, très envie de mettre à fond la formation et l'entraînement. Je ne l'ai jamais mis à fond. Ce serait vraiment très sympa de le mettre à fond pour voir un petit peu ce que ça pourrait changer. Est-ce que ça a un impact direct ou indirect ? On ne sait pas. Et notre politique monétaire qui commence à... Enfin, notre politique monétaire très, très, très restrictive commence à porter ses fruits. On a du coup une inflation de 3%, alors qu'autrefois, on avait une inflation de 3,80. Tout se passe comme il faut. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que j'ai encore haussé le prix, le SMIC ? On va encore l'augmenter. Pareil pour l'allocation. On va encore l'augmenter. Comme ça, on est OK. Donc là-dessus, c'est OK. Je voudrais juste regarder... Bon, déjà, on a de l'énergie fossile ici. Ça dégage. Mais moi, je voudrais surtout regarder si on a de quoi avoir du pétrole. Ici, au Brunet. Est-ce qu'on a du pétrole ? On a un peu de pétrole. Mais est-ce qu'on a du gaz ? Gisement gazier. Est-ce qu'on a du gaz ? Il n'y a pas trop de gaz. Et ici ? On n'a pas trop. J'ai une question à me poser. Est-ce que l'Indonésie, si on va plutôt sur... Pas si loin de la capitale. OK. Ici, on est plutôt intéressant en termes de gaz. Le gaz. Le gaz, on en a un ici. OK. Et vers la Papouasie ? Pas du tout. Pour ce qui est au niveau du pétrole. Déjà, on va regarder sur une plateforme pétrolière. Est-ce qu'ici, du coup, il y a du pétrole ou pas ? Non. Pas du tout. Ah, il y en a un peu ici. Est-ce qu'ici, il y en a ? Faible. Très faible. Très faible. Ici. Faible. OK. Un bas de pétrole. Et un bas de pétrole. Et ici. Et là. Il n'y a toujours rien. Il n'y a que dalle. Oh, putain. Oh, je ne les avais pas vus. Les forces démocratiques. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah. Mais rentrez-moi ces machins, là. Ils sont sortis leurs sous-marins, en plus. Rentre, rentre. Là, par contre, vous êtes dans mon territoire, là, les mecs. Eh, sortez, hein. Ah, mais c'était parce qu'en fait, il y avait des problèmes avec Singapour. Ah, j'ai capiche. Bon, là, ça devrait se calmer, les tensions. Ah, ben voilà. C'était dû à cause de ça. D'accord. Mais je ne produis pas assez d'orange. Je suis désolé, mec. On s'entend toujours très bien, hein. Ça, c'est bien. Avec plaisir. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est cool, hein. Ben, écoutez, c'est super. Par contre, il me faut un peu chier avec leurs hélicoptères. Pour ce qui est de l'inflation, on est à 3%. Je pense qu'on va pouvoir réduire un petit peu notre politique monétaire. La faire de façon un peu plus restrictive. Ça, ça va être important. Ça va être même très important. Parce qu'on a fait baisser énormément notre inflation. Pour ce qui est ensuite des autres politiques, au niveau de l'environnement, qu'est-ce que ça me donne ? 594. Ben oui, parce que je viens d'annexer, du coup, le Brunet. D'ailleurs, le Brunet, il nous faut un petit port. Ça sera déjà pas mal. Juste une question par rapport à ça. Enfin, juste une question, juste un fait. J'ai pas regardé, mais du coup, les lignes de métro, ça se construit. Petit à petit, on commence à avoir davantage de lignes de métro. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est bien. Très bien. Ouais, super. Coupe du monde de rugby. On va essayer d'y figurer, de bien y figurer. En tout cas, l'inflation, c'est très bien. On est en dessous de 3%, ce qui est très bien. Bon, si on a remonti, évidemment, on est au-dessus. Mais, oh, c'est chiant, ça. Si on arrondit, bien évidemment qu'on est au-dessus. Mais sinon, tout va bien. Par contre, au niveau du terrorisme, c'est un petit peu chiant, ça. Je peux mentir. Pour ce qui est au niveau du taux de criminalité, on est quand même l'un des pays où je pense qu'on a le taux de criminalité le plus bas, le plus faible. On va regarder au niveau de la sécurité. Criminalité. Ouais, on est l'un des plus faibles. Et c'est très bien. C'est une très très bonne chose. Pour ce qui est au niveau de la justice, je voudrais juste regarder au niveau de la population carcérale. Le taux d'occupation des prisons, mesdames et messieurs, vient enfin de baisser en dessous des 90%. On est désormais à 79,8%, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. La population carcérale augmente par rapport au nombre d'habitants. Ce qui est normal parce qu'on a renforcé du coup la... C'est beaucoup plus sévère du coup notre système désormais de... Notre système. Donc c'est normal. Et on a fini aussi notre base de lancement. Notre base de lancement. Du coup est terminé. Ce qui est bien. On va pouvoir désormais envoyer des avions. Des avions. Envoyer des astronautes dans l'espace. On va pouvoir aussi développer du coup notre programme. Un énorme programme de... Un énorme programme du coup de développement spatial via du coup notre pays. Et ça c'est très bien. Donc ça, ça va être le port du Brunei. On va l'appeler comme ça le port du Brunei directement. On ne va pas chercher midi à 14h étant donné qu'on a annexé du coup ce pays. Port du Brunei. Voilà. La Malaisie, ça va être notre prochaine ligne. Est-ce que les Philippines, ça ne serait pas plutôt intéressant ? Non, parce qu'ils ont un PIB par habitant très faible. Et au niveau du BNB, on en est où ? Pour avoir l'achat, ça meilleure. Après, c'est bien notamment dû au fait qu'on ait une baisse de l'inflation. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre croissance ? 0,72% de croissance. Ça, c'est dû au fait qu'on ait augmenté du coup le salaire. Ce qui a comme effet négatif du coup de baisser la compétitivité prix de nos entreprises. Donc, ça fait baisser l'intérêt des entreprises à s'installer au Vietnam. Même si le coût quand même, le coût n'est pas si cher que ça au Vietnam en termes de prod. Le coût reste quand même malgré tout pas très cher. En tout cas, ça nous permet du coup de pouvoir baisser nos taux d'intérêt directeur. pour pouvoir du coup faciliter la liquidité parce que moins les taux sont élevés, plus la liquidité est plus facile d'avoir accès parce que le coût de l'argent est moins important. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, notamment pour les entreprises ainsi que pour les consommateurs. Et je rappelle aussi que les entreprises sont aussi des consommateurs, il ne faut pas oublier. Certes, ils investissent, mais ils sont aussi des consommateurs de matières premières et bien d'autres de consommation, d'autres types de consommation. Donc, voilà. Mais de façon générale, je parlais plutôt des ménages. Les ménages et les entreprises, du coup, auront une facilité de crédit beaucoup plus importante. Donc, pourront consommer, investir, etc. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et nous, pour nous, nous en tant qu'État, comme on est endetté, une bonne partie de notre dette, c'est de la dette que détiennent, du coup, le Vietnam, donc par nos entreprises, par des fonds d'assurance, etc. Je le répète très souvent, mais quand vous avez un fonds en euros dans une assurance vie, vous êtes en soi créancier des dettes de l'État. C'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent à l'État. Parce que votre assurance vie, via le fonds d'assurance vie en fonds euros, ce fonds achète très souvent des obligations d'État et surtout des obligations d'État du pays, donc de la France. Voilà. Donc, quand c'est les fonds euros. Après, en termes de rémunération, ce n'est pas dingue. Même si vous achetez directement des obligations d'État français sur le marché sans passer directement via une assurance vie, vous aurez un taux d'intérêt un peu plus intéressant. de 2,8 ou 2,9%. Un truc du genre, donc ça va. Ce n'est pas de la merde au salon. Allez, hop, vous êtes sous espionnage. Hermione me dit que je suis le beau gosse. Trésor ayant un excès de 72 milliards. Oh ! Monsieur le Président, notre pays s'est classé en numéro 2, juste derrière les États-Unis, qui sont numéro 1. C'est super, parce qu'en plus, on a une amélioration de nos relations amicales, excusez-moi, avec, du coup, les États-Unis. On a une très, très bonne relation, et ça, c'est excellent. Il va falloir aussi améliorer nos relations avec d'autres pays, mais ça, ça va être pour plus tard. En tout cas, pour le moment, tout se passe plutôt bien. On a, du coup, notre développement qui est en train de se faire un petit peu partout dans notre pays. Alors ici, je ne peux faire aucune liaison. De toute façon, il n'y a rien pour relier. Mais ici, il va falloir qu'on développe, du coup, davantage de TGV. Et on va pouvoir faire, du coup, le plus grand, enfin, l'un des plus grands, l'une des plus grandes lignes de TGV qu'on va pouvoir réaliser dans ce pays. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, par contre, il faudra aussi qu'on regarde un petit peu dans la recherche spatiale. S'il n'y a pas des choses à faire, où est-ce qu'on en est au niveau technologique ? Parce que ça, c'est très important. On ne peut pas faire de mission si on n'a pas toutes les technologies. Donc ça, il va falloir regarder. Putain, il faut que je bois. C'est horrible. Je bois. Alors, je vais faire en 12 mois. Ça serait sympa. Voilà, donc on va mettre de l'argent là-dessus. On va commencer à construire un réseau Hyperloop. Entre Hanoï et Ipong. Notre premier réseau Hyperloop. Pour le reste, pour le moment, je n'en ai pas forcément le plus besoin. Du domaine militaire, je vais demander à tout le monde de rentrer à leur base. Ça suffit, ne soyez pas dehors. Ça ne sert à rien. Voilà, donc rentre à la maison. Et ne va pas sur les terres chinoises. Ça serait sympa. Pour ce qui est au niveau de l'armée. Et pour ce qui est au niveau de notre économie, du coup, on a une réaugmentation. Oui, on a une réaugmentation de notre croissance. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'inflation baisse énormément. Donc on va encore baisser tout petit peu notre politique monétaire. Pour ne pas faire trop chauffer notre économie non plus. Donc on fait baisser petit à petit notre politique monétaire. Enfin, notre politique monétaire. On est de moins en moins restreint. Enfin, restrictif. Donc on est beaucoup plus accommodant. Pour ce qui est au niveau de l'énergie. Alors, le charbon. Le charbon, on est toujours un exportateur net, j'espère. Oui. Bon, ça c'est bien. Le carburant, on est un énorme exportateur. Merci. Le gaz, on est un consommateur. On est un importateur net. Et le pétrole, on est un énorme importateur net. Après, ça c'est normal. Étant donné que nos raffineries qui se trouvent à Singapour utilisent énormément de pétrole brut. Et du coup, pour le raffiner, on a besoin de cette matière première. Bah, étant donné qu'on n'est pas un gros 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 non plus là-dessus, ça va être un peu compliqué. Bon. Pour ce qui est du reste. Changement de régime en Slovaxie. Très bien. L'hebdo des mécontents. Le moral des travailleurs en chute libre. L'impunité se développe. Non. En voyant ce qui se passe, je n'y crois pas. Livraison de 22 drones de l'Inde. Donc ça, c'est bien. Bon. On arrête. Et lui, le mec, il est... On arrête aussi. Très bien. Allez. Hop. Deux terroristes en moins. Donc ça, c'est bien. Et en plus, comme je suis ami avec les Etats-Unis, maintenant, ça va être beaucoup plus facile. D'avoir aussi accès à d'autres formes d'industrie militaire. On va aussi améliorer nos relations diplomatiques avec le Canada. Il faut aussi que j'apprenne à jouer un peu plus lentement au niveau du timing, du temps. Et on va regarder aussi le journal. Changement de régime favorable en Slovaquie. L'élection législative en Slovaquie. Eh bien oui, d'où le fait que... Regarde macabre, le corps d'un homme décapité a été retrouvé par des promeneurs du dimanche près du Natrang. D'accord. Gouverner peut-être aussi un art lorsqu'on y met comme... Voilà. Donc on me kiffe. Légation d'un pôle universitaire. Une nouvelle phase. Celui-ci l'a écrit en langage SMS et promene. Une letture novatrice libérée des formalités de l'orthographe et de la grammaire et qui se veut représentatif de son époque. Ouh là. Ça, c'est ce que l'on croit, mais pas du tout. Bon, sinon, il y a quoi en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Ah, mais ça, c'est intéressant. Des élections. Ah oui, parce qu'il y a un gros problème qu'il y a en Indonésie. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose. Feu de forêt en Chine. Bon, beaucoup d'attentats. Et en Birmanie, qu'est-ce qu'il se passe ? Prise d'otage. D'accord. Bon. Ça en soi, ce n'est pas si grave. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Bon, pour le moment, ça va. Ok. Il n'y a pas vraiment de pays pétrolier. Est-ce que l'Indonésie est vraiment un pays pétrolier ? C'est plus un pays gazier ou un pays pétrolier ? Si je regarde. Parce que ça, je ne me rappelle plus. J'avais déjà regardé, mais je ne me rappelle plus. Arabie, Irak, Iran, Chine. C'est vrai que la Chine est un énorme producteur aussi. Pas assez. Attendez, quoi ? Algérie, Angola. Indonésie. Si, 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 si. C'est quand même un énorme producteur. C'est quand même un bon producteur. Et il est... Et ils produisent combien en baril ? 41 000. 41 000. 41 millions. Ok. Bon. C'est aussi un producteur de pétrole. Donc, ça va être très intéressant lorsqu'on va du coup l'annexer. Du coup, on aura davantage de pétrole. Mais pas assez, malgré tout, de pétrole. Ce qui nous en le fera aussi davantage. Donc, bon, ça craint un petit peu. Pour ce qui est au niveau des hôpitaux, c'est en train d'en créer. Pas mal. Le taux de mortalité infantile chute. Pour ce qui est au niveau de la population, si on regarde au niveau de la croissance de la population, on sait bien. On a une augmentation de la croissance. L'IDH. On est désormais à un IDH de 0,82. Donc, très, très bien. Le PIB par habitant, il augmente. La population sous le seuil de pauvreté. Bon, il fait toujours ses flic-flops. Ça a toujours été comme ça. Mais par contre, c'est très, très bien tout ça. Arrestation. C'est très bien. Très bien. Une bombe. Démantèlement. Ok. Ok. Et est-ce que, du coup, ils ont été effacés ? Pas du tout. Ça aurait été bien qu'ils ont été effacés. Enfin, que cette organisation terroriste n'existe plus. Donc ça, en tout cas, au niveau de la construction de logements, on n'y touche pas. Pour l'armée, l'armée, j'ai très envie de mettre à fond. On va tester. On va le mettre à fond. On va dépenser 26 ou 28 milliards dans la formation et enchaînement et entraînement militaire. Pour être l'un des meilleurs au monde, là-dessus. Parce que le domaine militaire, ça va être très, 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 très important. Et d'ailleurs, direct, nos soldats sont déjà en level 3. Et ça, ça fait plaisir. Donc ils sont beaucoup plus performants. Et ça, c'est intéressant. C'est très, 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 très bien. Sachant qu'en plus, on va recevoir beaucoup de tanks dans deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, la COP, c'est toujours pareil. Ils vont me dire que c'est de la merde. Voilà, comme d'hab. Vous êtes nul à chier. Vous ne respectez pas vos propres décisions d'éviter d'avoir trop de taux de chômage. Enfin, trop de taux de chômage. Ça, c'est déjà le cas. Pour ce qui est de la croissance, toujours pas trop d'augmentation. On va baisser encore. On va le baisser d'un peu plus. De 200 points de base. Comme ça, c'est bon. D'ailleurs, notre monnaie, bon, notre monnaie, elle s'apprécie très lentement. Mais au moins, elle s'apprécie. Ici, on est déjà en train de faire, du coup, notre rail. Notre développement au rail. Ici, il faudrait aussi faire un truc avec un oeil. Mais ça, on peut le mettre directement, non ? On a une énorme capacité d'investissement qui est juste abyssal. Donc, on peut passer directement par de l'investissement ferroviaire. Il y a notre énorme projet vers You. Et ça, comme j'ai dit, je voudrais bien que ça soit à 12 mois. Comme ça, c'est OK. Donc, lancement des travaux, c'est fait. Ah, elle est morte. En tout cas, là-dessus, on est d'accord. Et les soldats sont plutôt de bonne augure. Moi, j'aime bien quand je vois des soldats qui sont dans un level beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est bien. Et en plus, on recrute des soldats, donc si jamais. On va aussi commander davantage de missiles. Comme d'habitude, je veux avoir au moins plus de 10 000 missiles. Et en plus, on devient une puissance nucléaire. Il ne faut pas l'oublier. On est aussi en train de produire des missiles nucléaires. Donc, si jamais, on peut envoyer une bombe nucléaire à des pays qui nous font chier. Et ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a combien de bombes nucléaires, là ? On en a 10 ! On a 6 bombes nucléaires. Et on est la 18e puissance militaire mondiale. C'est très compliqué d'être au sommet des Chinois. Mais au moins, on s'y rapproche. Combien ils ont tant qu'eux ? On va les dépasser, hein ? On va les dépasser largement. Les Emirats Arabes Unis, ils ont aussi découvert, du coup, la bombe nuc. Bon, nous aussi, on a la bombe nuc. Population active. 53%. Ok. Sol migratoire. Eh, on a quand même pas mal de migrants qui viennent chez nous. Migration. Ouais, c'est ici. Prévisions du nombre de naturalisations. Pardon. Ah, c'est surtout ceux de Malaisie qui viennent. La Malaisie, l'Indonésie, des Chinois. Mais c'est surtout la Malaisie, hein ? C'est impressionnant, ça. Je ne savais pas. Enfin, bref, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel... Ah, ben voilà, notre taux d'intérêt directeur. Dès qu'il baisse, ça donne un peu plus de croissance. C'est un peu normal. Mais il faut éviter d'avoir trop de... En fait, il faut éviter d'avoir une déflation. C'est pour ça qu'il faut à tout prix baisser... Certes pas d'un coup, mais petit à petit, notre politique monétaire. Bref, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec, du coup, le Vietnam. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501